Manu Laplace dit Manu, que nous connaissons depuis maintenant bien longtemps, tu es toujours présent sur le salon de Rambouillet et toujours avec des nouveautés et toujours avec autant de succès. Ça, ça fait vraiment plaisir. Oui, c'est vrai que nous, toujours, on est toujours impressionnés. Chaque année, on retrouve nos clients. Les gens sont toujours de plus en plus surpris. Et nous, on fait que progresser puisque la clientèle nous demande de plus en plus de belles choses. Et c'est vrai que cette année, on s'est un peu éclaté sur des fixes, des couteaux fixes et des beaux mariages de matière une fois de plus. Je vois des jolis tableaux parce que tu es un dessinateur. Tu sais que je suis un accoutumier du fait qu'on cherche toujours des partenaires, on se retrouve. Donc lui, dessinateur, moi artisan. Et l'idée, c'est de travailler ensemble. Donc on a mis au point, sur la base du 1515, du couteau, on a scanné, refait ses dessins. Tu veux que je te le montre ? Ah oui, oui, oui. J'ai le prototype. Le prototype. Alors, pour les caméras de chassons, vous avez un prototype qui est présenté pour la première fois sur le salon de Ramouillet. Et je sais bien, je devais venir te voir et tu n'avais pas le temps parce qu'il fallait que tu finisses. Oui, ça a été présenté à une belle maison. Comme tu peux voir, tu retrouves les dessins de Marcello. Je te dirai peut-être pas la maison, pour qui c'est ? Tu connais ? Ils sont spécialisés un peu dans les objectifs. Je n'arrive pas à le lire. C'est la maison Leïka. Ils ont lancé la Magnus Leïka. Exact, la Magnus Leïka. Donc c'est une continuité. Cyril Thomas doit m'en parler. Cyril Thomas doit m'en parler, c'est-à-dire savamment. Donc voilà, c'est un partenariat entre Marcello, le dessinateur, moi en tant qu'artisan, et Cyril Thomas qui est un passionné de toutes les belles choses. On le voit sur lui d'ailleurs. Passionné de chasse. C'est un homme, c'est un vrai. Exceptionnel, je l'ai rencontré à l'autre jour quand nous nous sommes vus à Nuremberg. Parce que Manu, évidemment, fait toutes les grandes dispositions, et notamment la plus grande exposition européenne d'armes et d'équipements de chasseurs sur le salon de Nuremberg. Et bien entendu, tu as dû avoir un succès monstre. Oui, ce qui m'a valu le partenariat avec la maison Leïka. Et ce qui embraye tout de suite maintenant avec d'autres connaissances. Donc au jour d'aujourd'hui, je sais que je vais travailler. J'ai fait une série de couteaux pour chez Hollande et Hollande. Ce qui est quand même déjà très joli. Bien que ça. Ah non, là, on est en pleine patate. L'artisanat haut de gamme fait que progresser, les gens aiment ça. Et puis maintenant, on n'a pas de concurrents. Oui, on n'a pas de concurrents. Ce n'est pas tiré par le bas, c'est toujours, toujours... Le travail est bien fait, ce ne sera jamais à refaire. Je travaille avec un fabricant de boîtes aussi italien. Oui, avec un fabricant de boîtes, oui. Là, c'est la maison Marut où on fait les étuis. Enfin, tu vois, l'idée, c'est d'arriver toujours à travailler. Toujours avoir quelque chose de... Toujours du plus beau et du différent. Donc là, pareil, on a travaillé aussi une collection armes vraiment calquées sur les armes. Donc, gravures fines, manchants noyés d'Azerbaïdjan, lames forgées. Donc, vous verrez peut-être l'acteur... Oui, c'est Gudi Van Poppen, le forgeron hollandais, qui expose ici, qui est né avec un marteau dans les mains, qui forge mon damas. Donc après, à nous de nous débrouiller pour en réaliser les armes. Et toi, t'es né avec un œil extraordinaire et des mains d'or. Ah, mais on y fait attention. Bon, Manu, on resterait toute la journée avec toi, parce que tout ce que tu as à nous présenter, c'est tellement beau. Et mon dernier bijou, c'est celui-ci. Alors, 100 derniers bijoux, tu vas nous le montrer. Et puis après, on te laisse, parce qu'on resterait réellement. Ah ouais, c'est gentil. Parce qu'il faut aller détailler. Le plus beau départ, voilà. Le plus beau partenariat, ça a été celui-ci, là, dernièrement. J'ai rencontré Fabrice Borgarde, la maison restée Dupont, à Paris. Ils ont une collection en lac de Chine. Et c'est la première fois qu'un couteau a été créé en lac de Chine. Donc, il est siglé ST Dupont 1515. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, à côté de la cave à cigars en éléphants, qui viennent de sortir. Là, vous pouvez découvrir le 1515 avec une lame en damas. On doit bien le voir. Et un revêtement palladium. Donc, on est dans une très haute gamme, comme les stylos et les briquets. Et donc, on m'a donné la chance de pouvoir réaliser une série très limitée de 1515 en lac de Chine. Ils seront tous numérotés. Et donc là, pour nous, c'est encore une évolution. C'est valorisant. Là, c'est une belle carte. Là, on rentre dans le monde du luxe, là, maintenant. C'est une reconnaissance. Ça nous fait rentrer dans le monde du luxe. C'est ça qu'il y a de la reconnaissance. Donc, ça fait quelques années, maintenant. Et c'est qu'une progression. On ne fait qu'avancer. On ne se remet toujours en question, tout le temps. Il n'y a rien qui nous touche, qui nous monte à la tête. Vraiment, on reste simple. On connaît ta gentillesse, ta simplicité, ton émotion, ta sensibilité. Et j'espère que tu vas faire plaisir à venir à mon atelier cette fois-ci. Je viens à ton atelier, je te l'ai promis. Bon, il y a eu un petit souci. Tu viendras. Mais là, c'est promis, c'est prévu pour le mois qui vient. Non, mais ça me fait plaisir. Merci, Emmanuel. Je te remercie encore. Salut.